Hello hello chers bubble lovers, ici Rosalie de la chaîne YouTube Bubble Feather, bienvenue à toi sur ma chaîne pour célébrer l'entrée dans cette nouvelle année 2023. Donc je vous avoue que j'adore faire un petit exercice chaque année qui consiste à faire tout simplement la clarification de mes objectifs pour l'année qui vient. Donc comme tu as pu le comprendre, c'est pas forcément évident pour tout le monde parce qu'il s'agit effectivement de se poser et de savoir comment s'y prendre, comment faire. Je sais que c'est un exercice qui peut être un peu stressant. Je vais essayer de te partager quelques petits conseils pour te permettre de clarifier, de redéfinir finalement ces axes là pour te permettre de démarrer cette année de bon pied. Voilà, donc je vous recommande de prendre un petit moment, de vous poser et de suivre ce petit exercice très très puissant que je fais moi-même et qui a tout simplement pour objectif de faire le bilan de l'année 2022. Mais avant d'aller plus loin, sache que mes Bubble Feather academiciens, avec mon équipe, nous adorons accompagner et permettre aux personnes de réaliser, concrétiser simplement leurs rêves en lançant un bubble tea bar qui soit rentable et qui leur ressemble. Si tu veux retrouver l'ensemble de mes contenus autour de mes formations et aussi de mes coachings, je t'invite à cliquer juste sur le lien en descriptif pour retrouver tout ça. J'ai oublié un point très important, sache qu'il te suffit de t'abonner pour retrouver l'ensemble de mes playlists dédiées à mon contenu autour du bubble tea, du business, avec mes petites capsules, mais aussi mes vlogs autour de la bouffe et d'entrepreneuriat bien sûr. Voilà. Je suis bienveillante de tout ce qu'on a pu mettre en place. Il faut savoir être indulgent avec soi-même, très important, et surtout prendre conscience finalement de sa progression au sens large. Il n'y a pas que l'aspect financier ou l'aspect professionnel. Ce qui est important aussi de prendre en considération, c'est tous les autres domaines dans lesquels on a pu aussi progresser, que ce soit dans le sport, l'alimentation, dans sa santé, dans le temps, qu'on veut aussi passer dans des disciplines qu'on n'a pas l'habitude de prendre le temps, ou même dans des domaines d'apprentissage. C'est ça qui est intéressant, c'est de regarder dans la globalité. Donc même quand certains objectifs professionnels n'ont pas été atteints, ce qui est intéressant, malgré tout, c'est qu'on a appris, on a réussi à s'enrichir, on a réussi justement à développer une expérience. Son expertise en fait peut s'affiner. Donc finalement, ce qui est intéressant, c'est tout le processus. Ça nous apprend aussi sur soi-même, sur la façon dont on a évolué dans les différents domaines. Voici donc les trois questions qu'il faut se poser pour le bilan 2022. Première question. Quels sont les trois plus gros accomplissements pour cette année 2022 ? Moi je vais y répondre, mais je t'invite à faire exactement la même chose de ton côté. Pour moi, ça a été avec mon équipe, trois éléments. La première des choses, ça a été l'événement Bubble Feet de Randésia. C'est notre retour sur cet événement majeur pendant deux ans d'absence avec le Covid 2021 qui n'a pas pu aussi se concrétiser. Ça a été un truc dingue pour moi, mais aussi pour toutes les personnes qui m'ont fait confiance. C'est ouf de se dire qu'on a eu autant de personnes qui nous ont attendues, qui ont attendu ce moment-là de retrouvailles et d'effervescence qui a été juste incroyable. L'autre bonne nouvelle également qui est liée à ce festival, c'est qu'on a été pour la première fois, notre concept a été acheté par la commune de Dreux, qui nous a fait confiance également pour mettre en place ce festival lors de la Force Saint-Denis en octobre dernier. Donc ça, ça a été vraiment un gros accomplissement pour moi et les personnes de mon équipe. Donc ça, gros truc, gros gros sujet pour moi. Deuxième accomplissement, ça a été en fait d'accompagner près de 32 bubble fear académiciens dans la formation, mais aussi dans le coaching dans le monde du business du bubble tea. Et de savoir que 19 d'entre eux ont réussi à concrétiser leur projet. Donc ça, c'est un truc dingue. Que ce soit des académiciens de niveau 1 jusqu'au niveau 4, et oui, on a eu des personnes qui nous ont fait confiance également dans le coaching plus approfondi de leur activité. Ça, c'est une vraie satisfaction. Je te l'avais dit, l'année dernière, on avait une trentaine d'académiciens. Parmi eux, certains ont concrétisé, nous ont fait confiance. Et là, on se rend compte qu'on est effectivement dans cette même moyenne, donc une 32 qui nous ont fait confiance aussi cette année. Et à cela, c'est ajouté en fait l'accompagnement sur la fourniture de matériel uniquement. Donc je ne parle pas de formation. Une trentaine, enfin une, trois grosses enseignes en franchise qui nous ont demandé de les accompagner dans l'ouverture de leurs 50 points de vente cette même année. Donc j'ai envie de te dire, le plan de charge, il a explosé. Donc en termes de formation, mais aussi en termes de distribution. Donc clairement, ça a été un enjeu majeur en termes d'accomplissement pour toute l'équipe. Troisième accomplissement pour l'année 2022, ça a été de lancer la restructuration organisationnelle de notre activité. Que ce soit à la fois sur le plan des achats, que ce soit sur le plan de la communication, mais aussi sur l'aspect, on va dire, web. Il y a des gros 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 chantiers qui ont été lancés en fait cette année-là, qui ont été assez décisifs je pense. Parce que voilà, c'est vraiment en fait nécessaire lorsque tu décides, enfin lorsqu'on grossit, lorsqu'on grandit et qu'on a de plus en plus de partenaires qui te font confiance. Tu n'as pas le choix que d'amener ton activité à un autre level. Donc là, ça a été vraiment un gros gros pas d'amener justement Bubble Fever dans le lancement de ces différents chantiers. Donc gros gros enjeux. On y est encore, ce n'est pas fini. Mais en tout cas, voilà, l'envie et l'intention est toujours là. Et on est à fond. Donc voilà, je suis très très contente de tout ça. Voilà, donc maintenant, on va arriver du coup à la deuxième question. Qu'est-ce qui m'a rendu le plus heureux ? Qu'est-ce qui vous a rendu le plus heureux ? Et qu'est-ce qui vous a rendu malheureux ? Donc ça, ça a été, c'est pareil, c'est une deuxième question qui est très importante. Et moi, pour y répondre, je vous invite aussi à faire le même exercice. Ouais, je pense que vraiment le truc qui m'a vraiment enchantée, ça a été vraiment d'enclencher cette restructuration. Je pense que c'était vraiment nécessaire. Parce que Bubble Fever, ça fait maintenant 13 ans que ça existe. Je pense que ça a été vraiment un élément libérateur pour moi, en fait, de me dire, ça y est, je peux avancer dans cette direction-là. Et que je peux, en fait, arriver à y répondre, à me donner les moyens d'y répondre, à me donner la possibilité d'avancer dans cette direction-là. En me faisant confiance, ouais, ça c'est un truc dont je suis assez heureuse. De me dire que j'arrive à me faire confiance. Donc ça, c'est vraiment, je pense, un axe majeur, malgré tout. Dans tout ce, comment dire, dans toute cette dynamique qui a été compliquée, mine de rien. Parce que quand on arrive à cette axe-là, c'est vraiment pas évident. Et puis, je pense que le deuxième volet, là, je ne vous parle vraiment sur Bubble Fever, mais d'un point plus personnel aussi. La chose dont je suis très heureuse aussi sur l'année 2022, c'est que j'ai enfin pu revoyager à l'étranger. Vous avez vu lors de mes derniers vlogs, on a été effectivement au Cambodge avec ma petite famille. Mais on a aussi eu la chance d'emmener des enfants du côté de Londres. Parce que je voulais absolument, avec Ima, faire découvrir tout ça à nos enfants. Cette culture étrangère qui est extrêmement riche autour de nous, qui ouvre les perspectives au monde, c'est hyper important. On a été en Espagne également. Voilà, le voyage, ça c'est un truc qui fait partie de mon ADN. Vous avez compris aussi pourquoi ça me tient autant à cœur. Donc, c'est vraiment pour moi l'un des points majeurs. Voilà, c'est 2022 m'a rendue heureuse sur ces deux aspects-là. Et pour répondre à l'autre, deuxième partie de la question qui a été, qu'est-ce qui m'a rendue malheureuse ? Je pense que c'est un peu dur de dire des choses comme ça en tout cas. Mais en tout cas, pour répondre honnêtement à cette question, je pense que ça a été la suspension de l'activité Mamie Gouine. Alors oui, vous avez compris que quand on mange autant de chantier dans différents domaines, ça devient compliqué d'assumer l'ensemble de toutes les activités et il faut prendre des décisions difficiles. Donc, l'arrêt de Mamie Gouine au quotidien, avec l'arrêt de l'équipe avec Nevi, Simchi, Tisten, Nolan, enfin voilà, toutes ces personnes qui faisaient vivre Mamie Gouine, ça a été une décision pas simple. Ça a été une décision pas simple. Ça, ça m'a rendue un peu triste parce que ça me tenait vraiment à cœur. Mais comme je le disais, c'est un petit stand-by. Mamie Gouine, vous avez vu, à la fois de Dreux, ça a été l'occasion de faire vivre Mamie Gouine en événementiel. Donc voilà, pour répondre à cette deuxième question, il faut y répondre sans foutre semblant. Donc je vous invite vraiment à le faire, c'est très important. Et puis, troisième question, quelle a été la plus grande leçon de l'année ? C'est que je pense qu'il ne faut surtout pas repousser, pas chercher à repousser, c'est à éviter en fait les décisions difficiles à prendre. C'est essentiel, il faut y aller. Il faut y aller, il faut prendre ces décisions-là parce que plus on repousse, plus ça devient difficile, plus ça devient dur. Et je pense que voilà, la capacité en fait des leaders, c'est d'arriver à prendre des décisions dans des contextes pas simples. Voilà, donc ça c'est ma grande leçon. Donc là, on a juste fait 2022. Maintenant, on va arriver à la deuxième partie de l'exercice qui consiste tout simplement à préparer 2023. Le but en fait de l'exercice des bonnes résolutions, c'est que généralement on ne tient jamais. Donc faire le bilan, c'est en fait des choses qui sont tangibles. C'est-à-dire que lorsque vous faites le bilan de votre année 2022, ça vous permet de regarder de façon objective ce que vous avez pu en fait faire. Peut-être aussi des choses objectivement que vous auriez voulu faire mais que vous n'avez pas noté ou que vous n'avez pas pu. Ça fait partie des aléas. Voilà, donc l'objectif de 2023 pour pouvoir le préparer, c'est de prendre conscience de tout ça et de se dire, ben voilà, mon intention de cette année, c'est quoi ? Et c'est ce que j'appelle moi un mantra, c'est-à-dire un mot qui va vous donner un axe directeur sur comment vous allez accomplir la suite de cette année. Donc un seul mot et je vais vous donner quelques exemples que j'ai, moi, pour ma part, définis pour les années précédentes. Donc, par exemple, moi, je vais vous donner les différents mots que j'ai employés pour chacune des années. Donc en 2019, par exemple, ça a été leadership. Leadership, pourquoi ? Parce que j'ai organisé un gros... Ben, ça a été la première fois que j'ai organisé Bubba Field Rondesia à la Forte de Paris. Et j'ai réussi à m'entourer, en fait, de personnes, de partenaires qui ont fait preuve vraiment d'un bel engagement dans ce projet-là et qui m'ont fait confiance en tant que leader pour aller sur ce projet-là. Donc pour moi, ça a été effectivement le terme leadership. Ça a été là où j'ai pu prendre conscience de l'élan que je pouvais avoir en tant que dirigeante sur la société Bubba Field Rondesia. 2001, 2020, le mot que je considère majeur, en fait, sur mon année 2020, ça a été le changement. Changement à tout point de vue parce que ça a été le déménagement. Ça a été aussi repenser, créer des nouvelles activités pour Bubble Fever à ce moment-là. Donc oui, clairement, ça a été un gros remue-menage parce que j'ai dû repenser vraiment le système pour Bubble Fever. Et donc 2020 se caractérise bien par ce mot-là, changement. 2021, par exemple, ça a été le test pour 2021 parce que c'est là où j'ai commencé à tester des axes différents. J'avais lancé effectivement des activités différentes en fait de l'année précédente. Mais 2021, ça a été vraiment une phase de test à tout point de vue sur mes messages, sur le contenu de mes vidéos, sur la chaîne YouTube. C'est là où j'ai commencé à explorer d'autres territoires. Et la vidéo déterminante qui a déclenché tout ça, ça a été justement, comment dire, mais cette conseille pour lancer ton Bubble Fever. Et ça a été aussi les vidéos testimoniales, les vidéos témoignages de mes académiciens. C'est ça qui m'a permis de donner un élan incroyable en fait à l'activité de Bubble Fever. 2022, vous me rappelez de mon petit bilan au Cambodge, c'est là où je vous avais dit que mon mot pour 2022, ça allait être scalable. Scalable, ça veut dire quoi ? En anglais, c'est un terme pour dire que je veux que ce soit évolutif. Et avec du recul, je me rends compte que ouais, effectivement, 2022, ça a été l'année la plus éprouvante à la fois pour moi physiquement, mais aussi émotionnellement. Ça a été des montagnes russes, il y a des choses qui n'étaient vraiment pas prévues au niveau de ce que j'ai pu vivre en fait durant cette année 2022. Beaucoup, beaucoup d'épreuves. Ça a été vraiment hyper challenging. Et oui, je peux dire maintenant avec du recul que 2022, ça a été, voilà, ça a été cet acte. C'est pour ça que je vous dis que je suis fière de ça, c'est que j'ai pu effectivement enclencher justement la restructuration de mon activité pour la rendre évolutive. Donc, je suis en plein dedans. Et du coup, mon mantra pour 2023, je vous invite aussi à faire la même chose, 2023, ça va être refondation. Refondation, ça va être ce terme-là. Alors pourquoi ? Pourquoi j'ai choisi ce mot-là ? Parce que c'est l'intention que je compte y mettre, c'est-à-dire que j'ai enclenché les différents chantiers. Et maintenant, l'idée, c'est vraiment de restructurer, de reconsolider finalement toutes mes bases sur mes différents axes. Que ce soit au niveau de mes réseaux sociaux, que ce soit au niveau de mon site web, que ce soit au niveau de mes achats. Et sur tous les axes finalement qui constituent en fait mon activité Bubble Fever. C'est vraiment pour mieux servir toutes les personnes qui me font confiance que je fais ça. Donc voilà, en tout cas, 2023, wait and see. En tout cas, je sais que mon e-énergie est là. Donc, je vous rassure, le principe du mot, c'est pas de se dire que ce mot-là, comment dire, il va vous figer ou vous paralyser et vous enfermer. Au contraire, c'est juste pour vous expliquer que ça représente surtout finalement une intention et une énergie. Donc, l'énergie dans laquelle vous allez déployer vos actions autour de cette année qui va être du coup, fédératrice, je pense en fait dans votre discours, dans votre démarche, dans vos messages. Et c'est en ça qu'il faut prendre cet exercice. Voilà. Poser des objectifs et juste pas des résolutions. Donc, c'est très important. Je vais essayer de, comment dire, de vous donner en fait quelques conseils. Parce que c'est vrai que quand on pense en fait à cet exercice de la bonne résolution, c'est que généralement, personne ne les tient. Donc, le but, c'est vraiment de se poser très sérieusement, d'y réfléchir, de noter très clairement ses objectifs. C'est-à-dire, c'est par là que ça commence en vérité. Donc, je vais vous donner vraiment, voilà, ces trois questions qui vont vous aider à vous poser. Donc, une, qu'est-ce que t'as envie, qu'est-ce qu'on a envie de faire plus ou moins cette année en 2023 ? Donc, ça, c'est vraiment une vraie question. Et moi, en fait, j'ai répondu en me disant, voilà, très objectivement, j'ai vraiment envie de faire et de me remettre au sport de manière plus régulière. Alors, pourquoi ? Parce que moi, j'ai toujours été sportive de base. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que comme, en fait, j'ai été très vite débordée par les autres, mais aussi par mes projets et aussi par ses imprévus, j'ai finalement évacué ce qui était important pour moi, c'est-à-dire vraiment ce sport qui me permet d'être bien ancrée sur ma réalité, sur mon corps, mon mental. Et pour le coup, j'ai complètement zappé cette partie-là. Donc, le but, c'est quoi ? C'est vraiment, là, j'ai inscrit une autre chose, c'est-à-dire que je n'ai pas décidé de faire juste plus de sport. J'ai décidé de faire du sport de manière plus disciplinée, mais surtout de le programmer. Et de le programmer dans mon agenda. Et ça, j'ai rien de plus d'eau, mais c'est mon petit boulet de journal. Voilà, c'est vraiment de l'inscrire dans son planning. C'est ce qui permet de faire la différence. Deuxième question, qu'est-ce qu'on a envie d'apprendre cette année ? Donc, moi, je sais qu'il y a un domaine dans lequel je n'ai pas eu le temps encore d'explorer, mais je compte prendre le temps. C'est vraiment tout ce qui est lié au thé, tout ce qui est lié au thé, à ces boissons sociales dont je n'arrête pas de vous en parler. C'est-à-dire que moi, j'en connais au long, au large sur le bubble tea. Mais finalement, l'essence même du bubble tea, c'est le thé. Donc, moi, j'ai vraiment envie d'explorer cette partie-là. Et je compte vraiment aller très entrepreneur sur ce sujet-là. Troisième question qu'il faut, entre guillemets, savoir se poser également. C'est qu'est-ce que vous voulez avoir ? Qu'est-ce que vous voulez faire ? Et qu'est-ce que vous voulez être ? Donc, ça, c'est vraiment une vraie question. Et moi, je pense que, voilà, à cette question-là, de quelle manière j'ai envie d'y répondre ? C'est que moi, j'ai envie d'avoir mes 100 premiers académiciens à coacher sur cette année 2023 de manière décisive. Donc, c'est vrai que ça va être un nombre de places limitées. Mais voilà, oui, vous avez compris, ça va être vraiment limité pour un nombre de personnes. Je m'adresse à toute la francophonie, pour toutes les personnes qui veulent se lancer. L'objectif, c'est ça, c'est vraiment de donner un coaching exclusif pour ces 100 premières personnes qui sauront vraiment se positionner de manière opportune. Parce que oui, c'est une opportunité, parce que c'est vraiment quelque chose, avec mon équipe, dont on a réfléchi longuement et on s'est dit, voilà, quel genre d'expérience on va apporter à ces personnes qui nous feront confiance. Et je peux vous assurer que le programme, il va être ouf pour justement ces 100 premiers académiciens qui s'inscriront à la Buffer Academy, nouvelle version. Ensuite, qu'est-ce que je veux avoir ? Alors ça, c'est quelque chose de plus personnel. Mais oui, je veux avoir un camping-car pour pouvoir justement être nomade, pouvoir développer cette créativité, mais aussi ce voyage, ce goût du voyage dont je vous en parle et qui permet vraiment d'ouvrir ses perspectives, ses horizons, de nourrir sa créativité et finalement d'embarquer tous les gens que vous aimez autour de vous. Moi, c'est vraiment ma façon de voyager, de prendre le temps, de connaître, de découvrir des gens, les personnes, l'environnement, c'est un truc qui m'anime au plus profond de mon cœur. Donc voilà ce que je souhaite avoir. Et puis qu'est-ce que je souhaite être ? Tout simplement une source d'inspiration également pour plus de personnes. Prouver que c'est possible quand on prend en soi, quand on décide justement de se donner les moyens. Oui, c'est possible. Les enfants, ce n'est pas un élément de blocage pour moi. Au contraire, c'est ma source d'inspiration. C'est ce qui me permet en fait de me dépasser et de me dire que justement, je ne veux surtout pas dire à mes enfants qu'ils ont dû endosser la responsabilité de ce que je n'ai pas pu faire. Au contraire, c'est grâce à eux que j'ai pu faire ces choses-là. Donc voilà. Donc le but de l'exercice, vous avez compris, c'est qu'on peut y aller en mode brainstorming, où on balance toutes ces idées. Il faut surtout être indulgent. Le but, c'est qu'on fera le tri au fur et à mesure. Mais en tout cas, je vous invite vraiment à faire cet exercice qui est vraiment hyper, hyper efficace. Et surtout, je pense qu'il vous permet vraiment de libérer un peu tout ce poids. C'est-à-dire toute cette gêne qu'on peut avoir. Je ne vous cache pas, moi, à la fin de l'année 2022, j'étais là avec un gros tas dans ma tête. Je me suis dit, mon Dieu, je sais, il y a tellement de choses qu'à un moment donné, ça devient indigeste. Donc de faire cet exercice où vous posez toutes vos idées à plat, c'est formidable. C'est libérateur. Et ça vous donne en fait une sorte de ligne d'horizon pour pouvoir savoir où elle est, tout simplement. Petit mot de la fin, il faut savoir mettre les critères là où ça vous semble important. Et ne vous attardez pas justement sur les choses que vous n'avez pas pu accomplir. Mettez vraiment de l'attention sur les choses qui sont déjà réalisées. Et ça, c'est ouf parce que vous y avez mis de l'énergie, vous y avez mis de cette force. Et ça, c'est super. Donc, capitalisez là-dessus. L'énergie positive, elle vous permet de créer plein de choses. L'énergie en fait négative, elle a tendance justement à vous retenir et à vous freiner dans vos objets, dans vos objectifs, dans vos intentions. Donc, focalisez là-dessus. Voilà, voilà, mes chers amis bubble lovers, cette vidéo, elle était un peu particulière. Mais en tout cas, je la trouvais vraiment intéressante à vous partager, cet exercice. Vous savez que voilà, le partage, c'est quelque chose, c'est mon credo. C'est le principe même de cette boisson sociale qui est le bubble tea. En tout cas, voilà, je vous souhaite le meilleur. D'ailleurs, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à lâcher un pouce, un petit commentaire, à vous abonner pour être notifié des prochaines vidéos. Voilà, à vous. Je vous souhaite en tout cas le meilleur pour cette année 2023. Et je vous dis à très bientôt pour mes leçons. En tout cas, les leçons que j'ai pu retenir et qui, je pense, peuvent aussi vous aider pour démarrer au mieux cette nouvelle année. Ce sera dans la prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao ! Merde, j'oublie le fil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada